Hey! Bienvenue à cette vidéo du One Mate! Alors, sans plus tarder, comme on fait à l'habitude le top 10 de nos représentants qui ont bien performé, la performance du dernier mois était 3, moins 3.21 sur un forecast de moins 6.3, on va expliquer un peu plus tard. Donc, très belle performance si on a mieux performé que ce qu'on avait pensé faire. Donc, top 10 en partant de la 10e position, de l'équipe de Francis-Philippe Paré avec 13 %, bravo Philippe. De l'équipe de Pierre Gaubon, 9e, avec 15 %, bravo Patrick Richardson. Phil Lemieux, Fred Deslauriers aussi, qui sont à 15 % en position 8 et 7. Ensuite, Éric Dubé avec 16 %, puis Danil Coubron aussi avec 16 % en position C5. En 17e position, deux représentants de l'équipe de Tom, Pascal Giroud et André Caron de chez Lemieux à 17 %. Et Samuel qui est à 21 % de l'équipe de Pierre. Et puis, en bonne première position avec Mickaël Gaillon avec 66 % de croissance CAD-CSP. Bravo messieurs, très belle performance. Au niveau du CSP maintenant, on a performé à plus 5 % sur un forecast pratiquement flat l'année dernière, un point 31, donc très belle performance en CSP aussi. Plusieurs ont doublé le top 10 et ont pratiquement doublé leur volet de l'année passée. Donc, si on commence avec la 10e position, Abdoulaye avec 50 %, donc très belle performance. Abdoulaye, bravo Patrick Richardson qui se retrouve aussi en CSP avec 53 % de croissance. Samuel aussi avec 55 %, Alexandre Laramé avec 66 %, bravo Alexandre. Jean-Louis Dalpé avec 86 % en 6e position. Ensuite, Josiane qui se retrouve dans le top 5 avec 86 %, Eric Dubé 90, Olivier Lacazze 91 en 3e position. Fred Bellaurier avec 98 %, bravo Fred. Danie Sylvain à 127 % toute une performance en 1e position. Bravo pour le CSP. Bon, il s'explique qu'en les grandes lignes, il y a les 3 bannières, mais on va regarder en haut complètement. Donc, le résultat 142 732 caisses, ça c'est plus 2394 caisses versus le BP. Donc, le BP était de 140 338 et l'année passée, on avait fait 147 569. Donc, on voyait faire une décroissance de 4,9. Quand on a fait le re-forecast à la fin du mois d'avril, on pensait faire moins 12 % finalement. On a fait moins 3,21, donc mieux que ce qu'on avait anticipé, donc mieux que ce qu'il était dans vos objectifs personnels. Mais aussi, mieux encore que ce qu'on avait fait dans notre BP. Donc, c'est une excellente nouvelle. On a continué à prendre de l'avance dans l'année qui, depuis le début de l'année, qu'on a une bonne avance quand même de 19 566 caisses. On pensait en pertes pour le mois de mai finalement. On a réussi non seulement à garder les acquis, mais on a accumulé encore une fois. Donc, très, très beau mois de mai. Les grandes lignes, évidemment, il n'y a pas de cachette. Couchetard, c'est 9 % de plus. Versus l'année passée, c'est 3 000 caisses. Donc, des 2 354, il y a 3 000 qui viennent de couchetard. Une petite décroissance sur notre Canon Tire. Pour ceux qui étaient là l'an dernier chez Canon Tire, on avait une offensive où on a placé des demi-palettes, des corps de palettes ou même des palettes dans les magasins. Donc, il y a quand même un moins 1 004 caisses, c'est moins 56 % versus last year. Donc, il y a une petite décroissance à ce niveau-là, ce qui est expliqué le 2 351 14. Et chez Bonnehistoire, très belle performance dû à vos placements de discipline, les concours et ainsi de suite, le concours d'été. Donc, plus 11 %, 1 418 caisses. Donc, c'est les grandes lignes qui expliquent notre performance du mois de mai. Donc, très bonne nouvelle quand on est en haut, non seulement du BP et du Forecast. Ça veut dire que tout le monde est passé au niveau des objectifs personnels. Donc, bravo tout le monde. Et voilà, c'est vraiment un résumé un peu plus grand du mois de mai. On le passe. Ensuite, maintenant, pour ce qui est du mois de juin, on va passer à travers les focus tranquillement. Donc, la semaine prochaine, phase 1, la semaine du 4 juin. Donc, on débile, comme vous le savez, le lancement des Organics. Donc, il y a couchetard évidemment. Vous allez voir de plus en plus ce qui est orangé et rouge. C'est vraiment tout ce qui est attrait aux produits organiques. C'est pour ça qu'on a mis une image aussi, qu'il n'y ait pas de confusion pour personne. Donc, autant dans la liste que dans l'Ouest, il y a une promotion. Ce qui a été ajouté, par contre, dans l'Ouest, c'est une promotion 2 pour 4 en partir du 6 juin. Donc, à partir de mercredi, 6 juin ou 3 juin, il y a un 2 pour 4. Il n'y a pas d'étalage, c'est vraiment juste l'affichage qu'il faut avoir en magasin. Ensuite, ce qui a été ajouté, encore une fois, chez Bonissoir Voisin, cher et dépendant le dépanneur, il y a un 2 pour 6 avec 4 ou 5 dollars de rabais à partir du 14 juin. Donc, deux semaines plus tôt. Il y a un sondage à faire qui est une pré-vente. Donc, pré-vente, le sondage s'appelle pré-vente promo Bonissoir juin 2018. Ensuite, il y avait un popé dans tous les magasins. Donc, simplement de compléter le sondage s'il y a une exécution en magasin pour avoir le 5 dollars au lieu du 4 dollars pour effectuer le 2 pour 6. Donc, c'est un ajout qui a été fait au niveau des Focus aujourd'hui. Ça n'a pas été des ajouts, mais il reste des sondages aussi à compléter au niveau de ECOCADECO qui est en ce moment. Donc, c'est la promo de juin 2019 et exécution Arnois aussi qui est l'exécution du mois de mai. Mais ça, c'est un peu plus derrière. Ensuite, un autre ajout Arnois 2 pour 4,44, 2 pour 7 du 13 juin au 24 juillet avec 3 et 1,50 de rabais pour ce qui est des studios 2,50 pour 4,73 à partir de mercredi. Ajout aussi au niveau de Calentire, GAS, il y a un 2 pour 5 ADLP jusqu'à la fin de l'année au niveau des organiques. Chez Maxi, ce n'est pas un ajout. Par contre, on n'avait pas la date de fin. Maintenant, on l'a c'est le 12,97 au niveau du lit pack, ça termine le 13 juin. Donc, il reste de 12 jours. Pour ce qui est de Parkland, 2 pour 5, 3 pour 6, 2 pour 7. Donc, grosse promo chez Parkland avec un présentoir. C'est une des balanques pas très bien cette année et ça va continuer. Donc, du 13 juin au 31 juillet avec des rabais la caisse de 5 et de 1$. Et aussi le présentoir manaté de 10 caisses de 250 mètres. Donc, très important de pouvoir le planifier pour être en mesure de l'effectuer en magasin. Sinon, chez Provigo, 2 pour 5, 2 pour 7 jusqu'à la fin de l'année, EDLP. Encore une fois, on est souvent plus au niveau des tablettes chez Provigo. Donc, si on est capable d'appuyer ces promotions-là avec des 10p, allons-y. Sinon, assurons-nous, minimalement, on peut être en rupture de stock. Surtout avec le 470, où des fois, on a un peu moins de facing en tablette. Sinon, le 7,99 aussi du 4 packs, c'est seulement une semaine. Donc, il finit mercredi. On l'a sur un peu dernière minute. Comme vous le savez, avec la caisse, c'est un peu plus difficile d'avoir l'heure juste. Et en terminant, les deux dernières promotions, EDLP chez Petro-Canada au niveau des organiques, 2 pour 4,44, 8,49 jusqu'à la fin de l'année. Et en terminant, Farmaprix, qui valcera entre le 7,99 et le 8,99. Tout dépend des semaines. La première semaine, celle du 16 juin, ça sera la 7,99. Ensuite, les deux suivantes, 8,99 pour terminer avec 7,99. On est mandaté au niveau du plancher pour cette dernière heure. Donc, appuyons ça avec des beaux présentoirs. Je pense que ça vaut le coup avec le prix quand même assez agressif. Sinon, les sondages qui sont hors promo. Sondage d'activation Boston-Pizza qui n'est pas terminé. Une belle activation business-to-business à avoir avec les commerçants. Donc, inciter à acheter au moins trois caisses de coco pour participer, pour avoir la gratuité, puis aussi pour participer. Et aussi, conformité VIP 2018 qui est à refaire pour le mois de juin. Voici le tour des focus. Maintenant, au niveau du mois de juin. Last year, on a vendu 147 000. Donc, l'an dernier, 147 000 et des poussières. Notre BP est 145 000. Et finalement, le forecast, on a un beau forecast, 152 0,35. Encore une fois, c'est une très bonne nouvelle du moment où on est en haut du BP. Donc, on croyait faire moins bien que l'année passée. Finalement, on fait mieux que l'année passée et on fait mieux que le BP. Où ça vient nous impacter? Au niveau de Costco. L'an dernier, la promotion Costco. C'est la même que l'année dernière. C'est juste que l'an passé, il y avait une semaine en mi, une semaine en juin. Maintenant, cette année, c'est les deux semaines qui sont au niveau du mois de juin. C'est pour ça qu'un 3320 caisses du 7008, qui vient impacter positivement le mois de juin. Ensuite, Parkland CST, comme vous avez vu tantôt, 2 pour 5, 3 pour 6 et 2 pour 7. Avec un étalage mandaté, chose qu'on n'avait pas l'année dernière. Donc, il y a 1 500 caisses qu'on va aller chercher additionnelles, qu'on n'avait pas prévu de faire dans notre BP. Et chez IGA, comme vous le savez, promotion agressive, 5 et 25 de rabais la caisse avec un 6-9-9. Parle tout l'été. Donc, c'est une promotion qu'on a su, évidemment, après avoir fait notre BP. Donc, très bonne nouvelle, il y a 1 000 caisses qu'on va aller chercher là. Donc, grosso modo, ça explique le 7 800 du mois de juin. Processus et routine. Donc, les PSA, on en a déjà parlé dans les derniers mois. On va repasser à travers légèrement. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a toujours 4 sections. Section énergie, frigo en zone caisse, emplacement au froid supplémentaire et emplacement supplémentaire au chaud. Donc, un paquet de manières de faire des points pour justement se rapprocher du magasin parfait. Ce n'est pas juste un concept de points, mais c'est aussi un concept qui rapporte des ventes. Donc, si c'est bien appliqué, ça va nous faire vendre plus. Et ce qui est important de garder en tête, c'est que des fois, simplement pour faire un affichage, on va aller chercher des points et on sait qu'on a reçu tout le POS qu'on avait besoin dans les dernières semaines. Donc, il y a un 3 points aussi possible, simplement avec un affichage conforme et standard dans les différents points de vente. Donc, résumé, section énergie, c'est là qu'il y a le plus de travail à faire d'avoir les cores cubes listés et aussi d'avoir un bon espace tablette qui représente notre part de marché dans la boisson énergétique. C'est un frigo en zone caisse, donc 6 pieds de la caisse toujours ou dans la section de trafic, emplacement au froid et emplacement au chaud supplémentaire. Dans ces deux cas-là, on veut qu'il y ait un prix pour afficher le produit. Donc, on ne peut simplement placer du produit en bout d'aller ou au chaud. Il faut qu'il y ait vraiment un espace déterminé pour notre produit pour qu'il soit rempli par la suite. Voilà ce qu'il y en est pour ce qui est du gagner contre la compétition. C'est assez simple, la compétition, on vous l'a déjà dit. Ce n'est pas Rockstar, ce n'est pas Base pour nous. La compétition, c'est Monster. Il commence à s'installer aussi. Encore là, assez simple à quantifier. 4 buckets, donc section énergie, les frigos en zone caisse, emplacement au froid supplémentaire et emplacement au chaud supplémentaire. Ça se décline comment? Les pourcentages qu'on attribue à chacun, c'est un peu comme le PSA. On met beaucoup d'importance pour la section énergie, 35%. Frigo en zone caisse, 30%. Emplacement au froid supplémentaire, un 20%. Puis, un emplacement au chaud supplémentaire, c'est un 15%. On a vu dernièrement, le dernier mois, des super bonnes pratiques avec le Pit Stop Challenge. Je crois que c'est parti à Québec, puis ça s'est répandu au centre du Québec. On a mis des étalages simplement avec la canette au chaud accrochée sur le bord d'un frigo. Donc, ça fait un emplacement au chaud supplémentaire. C'est une très très belle pratique, c'est exactement ça que ça sert dans la page Facebook. Bravo! Bravo! Donc, tous les points, on se rappelle qu'on peut gagner versus la compétition. On peut être égal et aussi on peut perdre, donc être égal, avoir les points aussi en étant égal. Donc, trois manières de faire des scores, c'est qu'on peut gagner ou perdre et aussi on peut être égal et encore faire des points contre la compétition. Donc, passer par-dessus ces concepts-là, vous avez accès à tous ces documents-là. Ce qu'on se rappelle, c'est qu'il y a quatre piliers pour passer par-dessus puis gagner versus la compétition. Ce qui est des Power Insights, on le garde toujours en tête, on n'a toujours pas les mises à jour mensuelles. Par contre, c'est intéressant peut-être de présenter l'an dernier la période à laquelle on veut s'accoter pour pouvoir faire des ventes versus l'année suivante. Donc, c'est toujours des documents qui sont pertinents, donc on veut placer des petits frigos ou des volumes qu'on a rencontrés pour l'année suivante. Communication, on va aller de l'avant, toujours prévu sur notre calendrier. On va voir à faire une formation de onboarding pour les personnes qui sont concernées le 15 juin. Donc, mai-juin, on continue, mais vous devriez avoir une formation continue sur le i5. Donc, en CSP, c'est quoi le i5? Donc, si ce n'est pas connu, on va essayer de le maîtriser durant le mois de mai. Ça tire à sa fin. En juin, on va revenir avec ça pour le PSA aussi et une formation. Pour ce qui est du POS, pas de changement. On a essentiellement reçu les nouveaux POS qu'on voulait. Il nous manque encore quelques petits frigos, mais grosso modo, on peut vous dire que les Neon 5 qu'on avait, on en a placé plusieurs. Il en resterait 20 disponibles. Les Micro Cooler, on en a encore placé plusieurs. On vous invite à partager sur Facebook. Il en resterait environ 23. Wooden Rack, très beau POS. Il ne nous en resterait que 6, peut-être dans quelques entrepôts satellites. Premium Standing Rumbus ou, rebaptisé par Dominique, le Rack Avion. Donc, il en resterait 2. Le Line Blocker aussi, il nous en resterait 2. On aimerait ça la prochaine fois qu'on se parle pour pouvoir indiquer des zéros à certains endroits. C'est des POS qui sont différents, nouveaux. Ça aide des fois à revamper l'image ou changer un point de vente dans un commerce. Donc, on s'attend à ce que ça bouge. Les étapes CSP, c'est toujours là où on les fait circuler dans les équipes. Continuez de partager vos bonnes pratiques. Donnez du feedback aussi à Louis, à Éric et à Julien au sujet des étapes. Pour ce qui est du POS, pas de changement non plus. On a reçu l'essentiel de notre POS. On vous rappelle qu'on a des messages. On a demandé d'aller faire des points aussi dans notre PSA et rendre le message disponible pour ce qui est du coconut twist ou de la F1. Donc, utilisez les bons POS au bon endroit pour les prochaines semaines à venir. On est toujours en attente du POS qu'on appelle le case card, un peu différent, 2 pour 5, 3 pour 6, avec les différentes couleurs de produits. Aussitôt que ça rentre, on va poster et on va vous le rendre disponible. Sinon, les différents shelf strips sont arrivés. Ça a été distribué. Si vous ne les avez pas eus, peut-être juste activer et mentionner à votre directeur pour qu'on puisse faire le suivi et s'assurer que vous l'ayez dans votre entrepôt. Pour ce qui est du POS, on a toujours notre initiative avec le « construisez votre 4-pack ». Donc, dans nos clients VIP, c'est bon jusqu'au 3 août en étant cette initiative-là. Oui, on est parti avec le 355 ml en promotion dans nos VIP et sachez que ça fait… On peut maximiser notre espace et faire une promotion avec « construisez votre 4-pack » en 355 ml, ça fait dans le « build your 4-pack ». Donc, il n'y a pas de problème. C'est une belle opportunité. On a vu quelques-uns. On vous incite à le faire. Ça va maximiser vos ventes. Pour la suite, ce qui est des sondages, Jonathan. Sondage, en fait, on en parlait un peu tantôt. Conformité VIP, ça va avoir un focus là-dessus en juin. Très important de compléter pour s'assurer de la conformité à tous les jours au niveau des VIP. Sinon, on est on-site. Dès que vous en placez un, c'est un sondage à compléter. Exécution, promotion d'été, IGA, très important. Vous savez que c'est très agressif. Il y a un gros ravif. En fait, profitez vos clients. Donc, du moment où vous faites une grosse activation, prenez, répondez aux sondages avec les photos et ainsi de suite. Exécution, éco-cadéco, on en a parlé tantôt. Promotion d'été, Cancooler. Petro-Canada 2018 aussi. On veut les voir. On a reçu les wraps pour votre information aujourd'hui même. Vendredi, donc très important. Vous allez recevoir l'entrepôt très bientôt. Avenir, Petro-Canada intro-organique. On en parle plus tard. Promotion, Boston Pizza aussi à compléter. Et puis, Bar Insights, évidemment, quand vous en complétez. Maintenant, les concours Summer. Comme vous le savez, on a eu les updates hebdomadaires. Donc, la portion CAD est derrière nous. C'est du 1er au 31 mai. Donc, c'est derrière nous. Maintenant, il reste la composante CSP. Rappelez-vous qu'il y a deux représentants. Donc, le représentant avec le plus de points. Et ensuite, il y a une portion de tirage pour les autres représentants. Et le directeur régional avec la meilleure moyenne des représentants. Il va se mériter le voyage que vous voyez en bas, Boston, New York, pour un week-end. Si vous voyez les points, David Bilodeau. En fait, toutes l'est sont ensemble. Donc, présentement, j'ai dit David Bilodeau, mais c'est plus André Leblanc, au moment où on se parle, qui domine au niveau du concours, suivi de David. N'oubliez pas, comme j'ai dit tantôt, le reste des représentants. Il va voir le gagnant. Ça va se gagner avec le CSP. Par la suite, c'est un tirage. Mini-Pump Cooler Contest. Chacun de vos directeurs vous a mis au courant de cette incitatif qu'on veut faire. Pourquoi on a mis ça en place ? Vraiment, pour faire bouger l'équipière de l'entreprise. La distribution des organiques en font partie. QPod la grande surface aussi. La note PSA, tout ce qu'on a vu tantôt. Les QPod, on va les voir un peu plus tard avec Jean-Philippe. Donc, le gagnant va se mériter un Mini-Pump pour lui-même. Donc, très important. Si c'est du nouveau pour vous, ce que vous voyez en ce moment, informez-vous à votre directeur. C'est un incitatif qu'on met en place. Compléter les sondages de National QPod 2017 pour se mettre une base. Et ensuite, faire des gains dans ces clients-là en grande surface. QPI, donc toujours en trois sections. Le volume, l'exécution et la distribution. Donc, on va voir basé sur nos derniers résultats. PSA, gagner versus la compétition. Donc, cette fois-ci, notre PSA, on termine le mois d'avril. On a toujours un mois à l'arrière. Donc, le mois de mai va se faire la compilation des résultats incessamment. Donc, on vous donne le résultat pour avril, 68.8. Donc, sur une cible de 66.8. Donc, on a atteint notre résultat souhaité. Pour le gagner contre la compétition, on est à 66.5 pour avril sur une cible de 65.5. Donc, encore là, bravo. Dans les deux cas, pour avril, c'est fait. On a atteint nos cibles. Ensuite, pour ce qui est des coupons en grande surface, le coupon, on se rappelle qu'on veut 2.6. Je fais lien avec ce que Jonathan a mentionné tantôt. On a une offensive avec des mini-pommes couleurs. Ceux qui vont le mieux performer dans les clients qui auront été audités et améliorés pour les grandes surfaces. Donc, il y a un mini-pump en jeu pour certains représentants. Et la note qu'on souhaite avoir, c'est 2.6. Pour le mois d'avril, on a fini un peu en poste de l'objectif, donc à 2.4. Donc, on s'attend à faire mieux dans les deux, trois prochains mois pour faire monter notre note de Cupid par magasin en grande surface. Pour ce qui est de la conformité de nos VIP, on l'a mentionné tantôt. Donc, on a changé de promotion dans le mois de mai. Présentement, c'est le 3.5 qui est en promotion. On doit aller revalider que nos comptes respectent bien les mises en marché demandées pour les paiements qu'ils reçoivent. Les paiements sont intéressants. Donc, on veut juste s'assurer que l'exécution est bien faite. Donc, il va y avoir un audit dans tous les comptes. Il faut aller chercher le sondage conformité VIP 2018, prendre les photos, puis s'assurer que tous les points de vente sont là, que ce soit au chaud, au froid, et aussi la distance du frigo qui doit être à ce qui est de la caisse ou dans la ligne de trafic. C'est ce qu'il y en est. Pour ce qui est du off-premise, donc la distribution verticale avec le Summer Coco Twist en 30 jours. Donc, essentiellement, on est passé à travers nos cibles. On est très, très près de finaliser le tout, mais en gros, le A, le B et le C, on est très proche. Le C, on est encore un petit peu plus bas, mais on a le 90% de fait en 30 jours dans nos clients A et B, qui sont les plus gros volumes. Donc, la stratégie fonctionne. On vous demanderait de continuer de poursuivre parce que ce n'est pas tout à fait derrière nous cet objectif-là. Il nous reste quelques comptes d'aller cogner aux portes dans le C. Sinon, une autre bonne manière de faire, c'est d'aller encore là l'introduire dans des A et des B. Pour ce qui est du côté CSP, le Schedule Close Rate, donc on a une performance intéressante. On se rappelle que notre cible est de 45%. On a eu des bonnes performances dans les derniers mois. En Q2, c'est encore une cible globale. Donc, le mois de mai, par contre, on n'a pas reçu notre mesure. On se rappelle qu'en Q1, on avait une performance de 43,4 et en Q2, 42,7. Si on inclut seulement le mois d'avril, le mois de mai, la note devrait suivre sous peu. Pour ce qui est de toujours en CSP, la distribution verticale. Donc, grosso modo, on a encore un focus sur le Coco Twist dans le 250 ml. Et il nous reste environ 200 portes de commerce CSP à aller faire l'introduction. Donc, gardez ça en tête. Le 355 ml, on est très avancé. Par contre, en CSP, avec le 250 ml, il nous reste encore beaucoup de chemin à faire. Environ 200 comptes à faire l'introduction. Donc, gardez ça en tête. Et c'est ce qui en est donc pour nos listes de clients et feuilles de vente de distribution verticale en CSP. C'est toujours disponible si vous avez besoin de ces outils-là. Louis, Éric et Julien sont toujours disponibles pour vous épauler si vous avez besoin d'aide pour faire des introductions dans ces différents comptes-là pour atteindre ce KPI-là qui est d'entreprise. Voici ce qui en est. On vous remercie. Commentaire? Merci beaucoup aux commentaires. N'hésitez pas, c'est toujours le fun de vous lire là-dessus. Bon week-end. Merci.